Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 99.7 aux ondes FM à Châtellerault. Nous sommes aujourd'hui en direct, il est 15h22 et comme vous n'avez pu l'entendre, il n'y a pas Chansomania cet après-midi, ça sera passé un petit peu plus tard, puisqu'on lance un direct dans le cadre des journées portes ouvertes du lycée Édouard Branly et du coup ce sont aussi nos portes ouvertes. Alors je suis actuellement avec Carole, bonjour Carole. Bonjour Bastien. Alors la voix de Carole, vous la connaissez dans Osons l'écologie, le lundi matin une fois par mois à 8h15, prochaine émission lundi prochain, enfin lundi qui arrive là, juste après ce dimanche. Tout à fait, le travail associé à l'écologie. Voilà, travail associé à l'écologie, émission qui sera réécoutée par la suite sur notre site internet osons.fr. Et puis on retrouve Osons l'écologie le dimanche. C'est ça. Voilà, à 15h, le dimanche suivant, c'est une rediffusion. Alors ce matin, Carole, tu étais avec les visiteurs de la radio, tu as expliqué avec d'autres membres de l'association comment fonctionnait cette radio, on pourra y revenir un petit peu tout à l'heure, mais tu as aussi effectué des interviews ce matin. Oui, exactement. Donc grâce à nos brillants techniciens, on a pu interviewer des jeunes et leurs animateurs préférés. Donc les jeunes au micro de La Roche-Posée, donc des collégiens actuellement. Et certains vont devenir lycéens peut-être et on espère qu'ils vont venir ici au lycée Edouard-Banlier, évidemment. Alors dans nos émissions, on a une petite capsule qui s'appelle Abocops, dont tu étais initiatrice. Oui, c'est ça. Donc en fait, Abocops, c'est parti. Je m'étais dit, il faut trouver un petit, comme un sigle, mais qui se prononce et puis qui soit un petit peu mystérieux. Donc ça fait un peu crypté, mais ça veut dire à Branly, on crée et on se bouge. Et donc Abocops est né parce que je m'étais dit, que faire comme émission ? Tiens, une émission sur les projets de Branly. Et c'est parti avec le ciné-concert, qui était une expérience un petit peu particulière que je ne connaissais pas du tout. Et donc des élèves avaient sonorisé un film en quelque sorte. Et donc avec des bruits de voix, d'instruments, de percussions, parfois leurs mains tapées dans les mains. Et donc il s'agissait de faire une bande son sur un film muet. Et donc après, ça fait un concert et ça se répand d'ailleurs de plus en plus en France. Et puis par la suite, il y a eu diverses capsules sur des journées comme la journée portes ouvertes ou alors la journée de l'alimentation durable ou d'autres événements, des présentations de sections comme la précédente, enfin la dernière en fait, qui est le chef-d'oeuvre en bac pro. Voilà, et il cherchait des témoignages, il me semble. Pour avoir toutes les infos, vous pouvez réécouter ces petites capsules sur le site internet à la rubrique Abocos. Ce que je vous propose, c'est d'écouter du coup ce qui a été enregistré ce matin avec Les Jeunes au micro. Alors Les Jeunes au micro, c'est une émission qu'on a une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois, à partir de 18h30 sur notre antenne. Elle est réalisée depuis La Roche Posée, directement. Et c'est en direct, grâce aux jeunes de la Maison de la Culture et des Loisirs, avec qui nous avons un partenariat. Donc ils sont venus visiter les studios ce matin et on a pu faire une petite capsule sur Branly. On écoute ça tout de suite. Abocos, à Branly, on crée et on se bouge. L'émission des projets du lycée Édouard. Bonjour, aujourd'hui dans Abocos, vous êtes évidemment sur Osons d'FM 99.7. Et bien c'est la journée porteuse ouverte au lycée Édouard Branly. Et nous avons des invités très très particuliers, puisqu'ils nous arrivent de La Roche Posée. Et on va les entendre bientôt, un petit jingle. Alors vous avez peut-être reconnu les jeunes au micro. Donc aujourd'hui, ils sont ici et vont nous parler d'eux-mêmes et de pourquoi ils sont ici. Alors qui êtes-vous ? Alors, nous sommes les jeunes au micro, donc association de radio à La Roche Posée, affiliée avec Osons d'FM. Et nous faisons notre petite émission tous les premiers vendredis du mois. Et donc on parle de littérature, de cinéma, de sport, de sujets divers et variés. Et puis on fait ces petites émissions qui sont très conviviales. Super ! Bah oui, ça rejoint, il n'a pas parlé, mais on fait aussi de la cuisine. On nous partage tous les mois une recette de saison. C'est vraiment convivial, comme il le disait. Donc moi, je suis Juliana, remplaçante titulaire. Ça ne se dit pas, mais on va dire que ça se dit. Quand il manque quelqu'un, je prends la place et je fais sa chronique. Je pense que vous avez déjà tout dit. Mais moi, c'est Olivia. Et des fois, je passe à la radio pour remplacer quelqu'un, moi aussi des fois. Est-ce que tu écris des chroniques ? Non. Et vous, vous écrivez des chroniques ? Alors, moi, je suis plus sur la technique. Donc, non, j'interviens des fois dans les émissions, mais ce n'est pas mon point fort, les chroniques. D'accord. Moi, j'écris des chroniques, mais vraiment que quand il y a besoin. Par exemple, la dernière fois, c'est la cuisine. J'avais écrit une petite recette, celui de Fuy bien fait. D'accord. Donc, je crois que c'est Léonie, Lucas et Manon, donc les premiers. On ne va pas dire les vieux de la vieille, mais presque. Voilà, ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Et vous êtes accompagné, il me semble, par Richard. Oui, bonjour, enchanté. Bonjour. Donc, oui, je suis Richard. Je suis le moins jeune des jeunes au micro. En fait, moi, je suis animateur à la MCL de La Roche-Posée. Et avec Sabrina, on a décidé, après le confinement, en fait, on voulait faire du lien entre toutes les associations rochelaises et du territoire. Et notamment, notamment, trouver un moyen de communication. Et j'avais une petite expérience radio. Sabrina connaissait du monde, notamment, qui n'est pas très loin de moi, avec Denis, qui est ancien de la MCL et qui faisait partie de, à l'époque, Radio Arc-en-Ciel, du lycée Édouard Branly, qui est maintenant devenue aux ans d'FM. Et en fait, de fil en aiguille, on a trouvé Léonie, Lucas et Manon, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui nous font des chroniques littérature pour Léonie. Cinéma pour Lucas et Cuisine pour Manon. Et on a des jokers de luxe avec Juliana, Olivia et Alessandro a été formé par Denis à la technique. J'en profite d'ailleurs d'être sur le 99.7 d'Ozonde FM pour remercier chaleureusement et sur les ondes Denis et Bastien, qui nous ont épaulés pour que l'aventure puisse continuer. Et maintenant, on peut dire que chaque vendredi du mois, on est autonome. Les jeunes sont autonomes parce qu'ils n'auraient presque plus besoin de moi, même si le fait que le vieux soit là, ça les rassure un peu. Mais ils font leur petite émission et maintenant, on a même des invités qui nous sollicitent pour venir dans notre émission. C'est super. Donc, un bel avenir pour les jeunes au micro. Un petit commentaire, Denis, peut-être ? Denis est toujours timide, il ne veut jamais parler. Moi, j'arrive à le forcer un peu. Le micro, ce n'est vraiment pas mon truc, mais on peut venir quand même. Et aujourd'hui, Léonie, Manon et Lucas sont passés tout à l'heure pour voir les studios, pour voir comment étaient des vrais studios. Parce que nous, on a réussi, grâce à Sabrina, la directrice du secteur jeune de la MCL, à avoir une subvention pour acheter notre propre matériel. Parce qu'avant, Denis nous ramenait tout le matériel. Il arrivait les bras chargés comme le Père Noël et nous, c'était vraiment nos jouets à nous. Et maintenant, on a notre propre matériel. Et Denis a formé Alessandro sur la technique, comme il vous l'a dit. Juliana, qui fait du théâtre, donc quand on a un souci, elle vient, elle prend le micro, elle n'a aucun problème dans l'impro et tout ça. Et Olivia, elle, intervient surtout, parce qu'ils sont timides, ils n'ont pas le dire là, mais sur les événements extérieurs. Donc, on a, grâce aux Ondes FM, on a pu couvrir les jeunes talents à Châtellerault. Et c'était Olivia qui a fait les interviews de tous les jeunes. Donc, je les félicite, j'en profite d'être dans les studios pour féliciter toute cette petite bande de jeunes qui fait que je reste jeune avec eux. Alors, vous n'êtes pas venu par hasard, je crois, et pas seulement pour présenter les jeunes au micro. Ça, on va dire que c'était un petit bonus super. Et pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, les jeunes ? Alors, nous, on est là pour les portes ouvertes, justement, du lycée, pour voir le futur, notre possible futur établissement. Et donc, après, on en a profité, justement, pour voir les vrais locaux, ce qui a fait qu'on peut faire notre radio à nous. Puis, on a visité le lycée. Vous avez tout visité, tous les trois ? Non, je n'ai pas encore tout visité, moi. Et qu'est-ce que tu aurais envie d'aller voir ? Les salles de classe au niveau littérature. D'accord. Et rencontrer les professeurs, peut-être. Oui. Voilà. D'accord. Savoir si, par exemple, on va assister à des représentations de théâtre, des choses comme ça. Pourquoi pas. Par exemple. Et qu'est-ce qui vous intéresse ? Quelles sont les formations qui vous intéressent ? Moi, je suis ouvert à tout. Donc, il y a tout qui m'intéresse. Donc, il faudra voir. Alors, que ce soit au lycée général, technique ou professionnel. Il y a des sections professionnelles ici au lycée Édouard-Bronlie. Moi, ce serait plus général. Plus général. D'accord. Alors, moi, je ne sais pas forcément parce qu'il me reste une année au collège. D'accord. Je verrais. Je préférerais quand même un peu ce qui touche un peu plus à la musique parce que j'ai toujours été dans la musique, du piano à la guitare, de la guitare au piano. J'ai toujours été dedans. Eh bien, ici, à Branly, effectivement, il y a un studio musique qui est juste à côté du studio radio, d'ailleurs. Alors, évidemment, ce n'est pas une spécialité. Ce n'est pas une option. Je ne crois pas, en tout cas. Il y a d'autres options plutôt scientifiques, d'après ce que je sais sur le lycée général. Mais évidemment, voilà, ça peut être compatible. Il y a peut-être un créneau à développer, du coup. Et allez savoir, il faut qu'on voit avec les collègues et puis avec le rectorat, sans doute. Qu'est-ce qui vous a plu lors de cette visite ? La disponibilité des personnes parce qu'il y en a toujours qui sont là dans les couloirs pour intervenir quand il y a des gens qui sont tout seuls. Et l'internat, ça avait l'air d'être sympa. Ok. La découverte, en particulier la salle de musique. J'y suis allée, j'ai testé les instruments. J'aime beaucoup ça. Et après, oui, la découverte des salles où on va potentiellement être plus tard. C'est une bonne majorité de notre temps. Tout à fait. Et toi, Léso ? C'est surtout aussi avoir vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, on a vu le foyer qui est comme salle, c'est assez sympa avec les jeux, le billard, la bande d'arcade notamment. Et tout ça, oui, justement, je reviens sur la disponibilité puisque toujours des assistants d'éducation qui sont là, qui sont dans les couloirs, qui viennent, qui nous renseignent. Tout à fait. Il y a des assistants d'éducation, des professeurs, d'autres personnels. Donc, c'est très bien. Et il y a quelque chose, à part le fait de venir ici, évidemment, parce que là, je ne vois pas ce qui peut être mieux. C'est compliqué. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement ? Un peu tout, vu qu'évidemment, c'est nouveau, c'est déjà beaucoup plus grand, par exemple, que le collège. Et surtout que, oui, il y a plein d'endroits, que le CDI aussi, qui est très grand, qui fournit, ma foi, plutôt de beaucoup de livres et de différents thèmes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait plein de romans, des BD, il y en a pour tous les goûts. Mais c'est bien. Ça vous a donné envie de venir ? Oui. Oui. Et si vous venez, est-ce que vous pensez que vous allez utiliser le studio radio ? Je pense, oui. On a quand même passé beaucoup de temps devant les micros en train d'enregistrer ou faire du direct avec Richard, justement. Du coup, on va peut-être rester sur ce sujet-là. Mais ça va être difficile, vu que d'autres membres partiront sur d'autres établissements, normalement. Du coup, on ne sait pas comment on va faire, mais on va le faire. Vous auriez une idée de sujet que vous auriez envie d'aborder, ou même une idée d'un nouveau nom, puisque vous ne pourriez pas prendre les jeunes au micro, puisqu'ils sont à leur âge posée ? Ça, ça se déciderait si on continue. Pour moi, ça pourrait continuer, vu que, même malgré le fait qu'il y en ait, justement, comme Julien l'a dit, qu'ils partiraient dans d'autres établissements, on recréait un nouveau groupe, et puis ça repartirait bien avec un nouveau groupe. Et toi ? C'est Olivia, hein ? Oui. Je suis Alessandro, du coup. Oui. Enfin, je pense. Oui. Bon, on espère que vous allez pouvoir dynamiser un petit peu la participation des élèves, ici au lycée Édouard Branly, si vous y venez, évidemment. Merci beaucoup de votre intervention. Merci, Richard. Avec plaisir. C'est agréable d'être dans le vrai studio de Roson FM, depuis le temps qu'on en parle. Et j'espère que les jeunes au micro vont continuer l'année prochaine, et que vous aurez les lycéens au micro avec les jeunes qu'on a mis avec Denis, Sabrina et Bastien, qu'on a lancés. Après, ils n'ont plus besoin de nous, quoi. C'est ça. Ils vont voler de leurs propres ailes. Alessandro piquera la place à Denis, derrière la console, et derrière tous les boutons. Je ne laisse pas la place au entier aussi. C'est l'occasion des jeunes de venir aussi. Oui, mais il y a toujours besoin des anciens. Il faut toujours. Et puis, moi, ça m'a fait plaisir de revenir dans ce lycée que j'ai connu en tant que lycéen. J'ai même revu des professeurs que j'avais eus à l'époque. Et ça montre que le temps passe et les choses évoluent. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Toujours en direct sur Osonde FM 99.7, 15h37. Toujours dans le cadre des journées portes ouvertes. Vous pouvez venir nous voir au studio, encore pour une petite heure, et puis découvrir votre radio. Quoi qu'il en soit, on va continuer d'abord avec de la musique. Et après, on se retrouvera avec Elodie Texier pour nous parler de l'émission Emo News. Mais tout de suite, on va écouter sur le 99.7 Osonde FM, Iggy Pop in the test. Pratata, c'est Osonde FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas vrai 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 Vous retrouverez C'est pas vrai 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 C'est pas vrai